Le président de la République convient par le président égyptien à entreprendre une visite officielle à l'Egypte. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances du budget de l'État pour l'année 2020. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable visite le parc zoologique d'Auleguet. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Oulichek al-Ghazwani, invité par son homologue, Abdel Fattah Sisi, à visiter l'Égypte. L'invitation a été remise au chef de l'État par l'ambassadeur d'Égypte, Anouakchot, Ahmed Salama, au cours d'une audience à la présidente de la République. Le diplomate égyptien a déclaré à l'issue de l'entrevue qu'il était honoré d'être reçu par le président de la République à qui il a remis une invitation officielle de son frère et ami Abdel Fattah Sisi pour une visite en Égypte. Le résultat du Conseil des ministres réunit ce jour sous la présidence du président de la République, Mohamed Oulichek al-Ghazwani, sanctionné par l'adoption du projet de loi de finances du budget de l'État pour l'année 2020. Le Conseil a par ailleurs pris connaissance des stratégies des départements ministériels de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. Et enfin, le président de la République a engagé le gouvernement à mettre en place un mécanisme efficace pour le suivi de la mise en œuvre des plans d'action des différents départements ministériels. Plus de détails dans le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Mohamed Oulichek al-Ghazwani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi de finances du budget de l'État pour l'année 2020. Le budget de l'État au titre de l'exercice 2020, objet du présent projet de loi, est conçu pour contribuer efficacement à l'atteinte de l'objectif de justice sociale par l'augmentation des dépenses sociales liées à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. Il comporte notamment le recrutement d'instituteurs et de professeurs ainsi qu'une augmentation des dépenses de sécurité, de justice et de la décentralisation tout en allouant d'importantes ressources pour la construction, la maintenance et la réhabilitation des infrastructures publiques. Par ailleurs, les dix projets de loi de finances ne comportent pas de mesures fiscales nouvelles, en dehors de la mise à jour de certains articles du Code général des impôts relatifs au taux d'enregistrement, à la valeur faciale du timbre et à la publicité foncière. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel a présenté une communication relative à la visite d'information de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun et l'inauguration du centre universitaire pour les études de l'extrémisme violent à la même université. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a présenté les deux communications suivantes. Communication relative au diagnostic du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Communication relative à la stratégie du département pour la promotion de la recherche et de l'innovation. Ces deux communications établissent le diagnostic de la recherche scientifique et de l'innovation d'entre pays et présentent les grandes lignes d'une vision stratégique à même de permettre la promotion de ces deux secteurs qui constituent des outils indispensables pour la réalisation d'un développement durable. Le ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a présenté une communication sur la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin en Mauritanie. Cette communication présente les grandes lignes de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin en Mauritanie. La dite stratégie prône le développement des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes filles à travers la mise en place de projets et programmes de développement de la maison, de l'entrepreneuriat, des accompagnements de proximité et de mécanismes de financement appropriés. Clôturant les travaux, son Excellence le Président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de mettre en place un mécanisme efficace pour le suivi de la mise en œuvre des plans d'action des différents départements ministériels. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, Cabinet du Ministre, Conseiller, Éliou Litteïs. Ministère de la Santé, Cabinet du Ministre, Chargé de Mission. Professeur Cheikh Baym Khaytrad, professeur universitaire précédemment, inspecteur général. Docteur Sidi Mohamed Lardaf, médecin spécialisé en santé publique précédemment, directeur de la lutte contre la maladie. Docteur Mohamed Wadadi, médecin expert en santé publique précédemment, chargé de mission. Docteur Moussa Ouil-Abdallahoui, médecin dentiste, expert en santé publique précédemment, chef des services de la surveillance épidémiologique. Conseiller chargé de la communication, monsieur Abdelkader Oul Ahmed, professeur technicien de santé précédemment, conseiller chargé de la communication. Inspecteur général de la santé, docteur Ahmed Mohamed Ahmed, médecin de santé publique précédemment, inspecteur au ministère de la santé. Coordinateur de la cellule de planification et de la coopération, docteur Diop Cheikh Oumar, dentiste médecin de santé publique précédemment, directeur adjoint de la planification et de la coopération. Coordinateur de la cellule de passation des marchés, Mohamed Mahmoud Moussa, ingénieur spécialiste de la passation des marchés, précédemment, chef des services de la passation des marchés au ministère de la santé. Administration centrale, direction générale de la santé, directeur général, docteur Sidi Zahav, médecin de santé publique précédemment au cadre à l'UNICEF en Ouakchot. Direction des maladies transmissibles, directeur, docteur Kan Moustafa, médecin de santé publique spécialisé en nutrition, précédemment, directeur adjoint du centre de cancérologie. Direction de la santé de la mère et de l'enfant, directeur, docteur Diagana Moussa, pédiatre spécialisé en nutrition et santé publique, précédemment, chef du service de la nutrition au ministère de la santé. Direction des maladies non transmissibles, directeur, docteur Mohamed Mahmoud Ahmed, médecin, généraliste, précédemment, drasse du Gorgol. Direction générale des ressources, directeur général, Bounin El-Kotoub, spécialiste en gestion des projets, précédemment, DAF au ministère de la santé. Direction des ressources humaines, directeur, ressources humaines, cher Baye, cher Abdallahie, professeur, expert en gestion des ressources humaines, précédemment, professeur en gestion des ressources humaines, chef du département ménagement à l'ISCA. Direction des infrastructures, équipements et maintenance, directeur, Mohamed Mohamed Dou El-Yézid, ingénieur d'État en génie civil, précédemment, directeur des infrastructures et de la maintenance. Direction des affaires financières, directeur, Mohamed Dik, informaticien et comptable, précédemment, chef du service de comptabilité des financements extérieurs. Direction générale de la régulation, de l'organisation et de la qualité des soins, directeur général, docteur Ali Chebani, médecin de santé publique, précédemment, directeur adjoint des soins de base. Direction des affaires juridiques, directeur, Mohamed Lemine Abdurrahman, professeur en droit, précédemment, conseiller juridique. Direction de la médecine hospitalière, directrice, docteur Dalle Moulati Mouley, médecin, gestionnaire des hôpitaux, précédemment, directrice adjointe de la médecine hospitalière. Direction de la pharmacie et laboratoire, directeur, docteur, docteur Ba Abou Bakri, Amadou, pharmacien précédemment, responsable des aspects pharmaceutiques du projet SWID. Direction d'organisation et qualité des soins, directeur, docteur Moukhtar Moukhatir, dentiste, médecin de santé publique, précédemment, directeur adjoint de la lutte contre les maladies. Et enfin, direction de l'hygiène publique, directrice, Aminatou Ahmed Luli, experte en qualité, aménagement et gestion des risques, précédemment, directrice de l'hygiène publique. Dans le point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication et porte-parole du gouvernement et ses homologues de l'économie et de l'industrie, des finances et des affaires sociales, de l'enfance et de la famille sont revenus plus en détail sur les résultats du Conseil des ministres, particulièrement sur les stratégies de leurs départements respectifs. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre après ce journal. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement, Aminatou Ahmed, approfie son séjour dans la wilayah du Hud-e-Charqi, où, après avoir inauguré le centre universitaire pour les études de l'extrémisme violent relevant de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun, s'est rendu à la Mahadra Pilote de Tadrissa. Plus de détails avec Rabbi Adida. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement, Aminatou Ahmed, Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Dahoul Sidi, l'Amar Talib, s'est rendu au niveau de cette Mahadra pour s'enquérir des conditions d'enseignement de celle-ci. Cette visite a été l'occasion pour le directeur des Mahadras et de l'enseignement original, Dr Naud Ahmed Ma'loum, de mettre en exergue l'importance de tel Mahadra pilote. Pour sa part, le cheikh de la Mahadra, Mohamed Bébouda Ali, a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour l'intérêt accordé aux Mahadras et à leurs élèves. S'exprimant pour l'occasion, le maire de la commune d'Akjart, Ahmed Al-Hassan Al-Hamoud, a précisé que le rendement de cette Mahadra pilote va permettre un rayonnement culturel de toute la zone. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pu suivre par la suite des séances de récitation du Saint-Courant exécutées par les élèves de la Mahadra. Sa collègue de l'environnement et du développement durable se trouvait, elle, hier à Ouligat. C'est dans le Trajah qui abrite le parc zoologique, renfermant certains animaux menacés de disparition. Et c'est un compte-rendu d'Aminatakam. Le parc d'Aulegat, situé dans la Mokata'a de Wadenaga, relevant de la wilaya d'Uxar, a été créé en juin 2016 sur une superficie de 1500 hectares dans la commune qui porte son nom. Il est une réponse du gouvernement aux défis climatiques et de conservation de la biodiversité due aux multipressions à la fois naturelles et anthropiques. Sa mission essentielle est la création d'un complexe phytozoologique pour conserver et mener des études scientifiques d'élevage ex-suto, des espèces de la faune sauvage et de la flore, en plus de la communication, de l'éducation environnementale et de la sensibilisation du grand public. Le déplacement de la ministre de l'Environnement et du Développement durable lui a permis de visiter les bâtiments administratifs du parc, sa pépinière pour la culture fourragère et des espèces de ses occupants. Au cours de la visite, Maria Mintbekay a pu écouter des explications techniques présentées par le directeur du parc, portant sur ses composantes ainsi que sur les différentes étapes des chantiers en cours d'exécution. La ministre s'est informée sur les problèmes posés en vue de leur trouver des solutions appropriées. La ministre a indiqué à l'issue de sa visite que le parc d'Auleguet rêvait une importance capitale par son caractère touristique avant d'appeler à sa protection pour assurer le retour des espèces animales et végétales qui ont disparu ou sont en voie de disparition. Ajoutons que l'État a dépensé d'importantes sommes d'argent pour réaliser ce joyau avant d'exhorter la conjugaison des efforts de tous les acteurs visant à la réalisation des objectifs pour lesquels il a été créé. Ce pays qui fait face à plusieurs défis environnementaux et climatiques. La ministre a enfin insisté sur la vulgarisation de la culture de l'éveil, tout comme elle a invité à la redynamisation du tourisme environnemental chez les jeunes avant de souligner l'importance de la conservation de la biodiversité biologique. A noter que le parc dispose d'un écosystème exceptionnel constitué de différents biotopes et d'un couvert végétal à la strate ligneuse et herbacée. L'actualité nationale marquée également par l'entrevue entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salim Wulbouhoubouini et l'ambassadeur de l'Union européenne à Noakchot, Diacomo Durazo. L'occasion pour le président de la SNDH d'affirmer à son note que les pouvoirs publics entretiennent une excellente coopération avec son institution dans le cadre de sa mission relative à la protection et la promotion des droits de l'homme, soulignant qu'ils ont enregistré le même constat avec l'ensemble des acteurs de la société civile. La SNDH a dit que son président voudrait s'assurer de l'appui de ses partenaires et de leurs rapports positifs et c'est au moment où elle entreprend une grande campagne à l'intérieur du pays afin de vulgariser les droits de l'homme et la mobilisation en leur faveur de son côté. L'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays s'est félicité de cette vision qu'il a qualifiée de pragmatique adoptée par la Commission nationale des droits de l'homme et de la confiance dont elle jouit. Il s'est par ailleurs félicité du climat général que connaît le pays après sa rencontre avec le président de la République. Il a ajouté que cela donnera un élan à la Commission pour jouer son rôle assurant l'entière disposition de l'Union européenne à lui accorder son soutien afin de mener à bien sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme. Deux tonnes de produits alimentaires périmés ont été incinérées ce jeudi à Tijikja sous la supervision du Wali du Tagan, Mokhtar Wulhand. Cette opération est le résultat des efforts déployés par la délégation du commerce et du tourisme dans cette wilaya visant la saisie et la destruction des produits alimentaires ou pharmaceutiques périmés devenus dangereux pour la consommation humaine. Parlons à présent du permis de conduire et de son obtention par des voies illégales. Nombre en effet des citoyens soucieux d'acquérir très vite ce document qui donne le droit à la conduite des véhicules et faisant fi de l'apprentissage du code de la route essayant par des voies tonutrientes d'obtenir le permis de conduire. Le permis de conduire est un droit administratif autorisant la conduite sur une route publique suite à un test d'aptitude. Avec la croissance démographique urbaine, la mobilité devient un centre des préoccupations et les moyens de transport sont plus que jamais sollicités. Mais il ne suffit pas d'avoir un véhicule pour se déplacer, il faut aussi un permis de conduire valable. D'ailleurs, cet homme affirme que c'est une bonne initiative que les services compétents engagent une réforme dans les procédures d'octroi de ce document. Pour lui, cela permettra de garantir la sécurité des citoyens. Cet homme y va de son avis. Il estime que les mesures draconiennes doivent être prises à l'encontre des individus qui conduisent sans permis de conduire. Il y va de la sécurité de tous. Pour ce conducteur, le respect du code de la route doit guider toute utilisation de tout type de véhicule, sans cela, point de sécurité. Au niveau de la Direction générale des transports terrestres, pour son directeur, l'Emhabha Wilsidi, le permis est un document administratif qui doit être utilisé à bon escient. Pour l'acquérir, il faut un dossier comme une attestation de suivi, de formation délivrée par une auto-école de conduite agréée, un certificat de résidence, entre autres. Les acquéreurs peuvent aussi passer par des tests. En somme, l'obtention d'un permis de conduire doit être un réflexe et guider tout celui qui aspire à prendre le volant de tout véhicule, dont le poids est léger ou lourd. Nous clôturons ce journal par une page culture avec le démarrage au Centre culturel marocain des journées culturelles de la saison 2019-2020. Cette manifestation a été inaugurée par une conférence sous le thème « Le rôle du soufisme dans l'amélioration de la conviction religieuse », conférence donnée par le professeur Yahyaoul Barra, qui a passé en revue la voie du soufisme et de son précurseur, cher Mohamed Larouav d'Azidi, et sa grande contribution dans l'amélioration de la conviction religieuse de plusieurs peuples du Sahara. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République convié par le président égyptien à entreprendre une visite officielle en Égypte. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances du budget de l'Égypte. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable visite le parc zoologique d'Auleigat. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...